bonjour tout le monde hello everybody welcome back to the stéphanie show bienvenue à the stéphanie show you want to know everything about your favorite african stars this is the place to be vous voulez connaître tous de vos stades préférés africains c'est ici qu'est ce qu'il faut faire ce simple abonnez-vous avec la notification all you need to do is to subscribe with the notification bell thank you very much welcome again to the stéphanie show bienvenue encore à the stéphanie show aujourd'hui nous allons parler de okawa shazney okawa shazney est une actrice nigérienne d'origine camerounaise pour tout vous dire elle est la première camerounaise à percer dans le cinéma nigérien et oui elle a 34 ans et elle est célibataire diplômée de la comptabilité aux texas etats unis okawa shazney développe sa passion pour le cinéma en étant petite elle regarde plein de films indiens africains tunisiens etc donc elle commence à s'identifier dans les personnages qu'elle voit dans des films elle se dit pourquoi pas moi je suis capable de faire ce chose là et j'aime faire ce chose là donc j'ai envie de poursuivre une carrière de cinéma mais par contre sa maman lui conseille elle lui dit moi ça me dérange pas que tu fasses ce cinéma ma fille mais je te conseille de continuer tes études dans la comptabilité comme ça au cas où si le cinéma ne marche pas elle aura de quoi rebondir et c'est vrai et c'est ce qu'elle a fait elle a été diplômée de la comptabilité et par la suite elle a poursuivi sa carrière en tant que actrice après l'obtention de son diplôme elle décide de poursuivre une carrière dans le cinéma donc elle participe dans des théâtres nigériens aux états unis elle est mannequin pour depuis mais elle n'est pas aujourd'hui en 2010 elle représente le cameroun à miss africa usa donc elle est la gagnante jusqu'à le jour où elle fait la rencontre de franck radia en 2013 à alanta et c'est ça qui a changé sa vie à partir de là en 2014 elle a eu l'opportunité d'aller tourner dans un film au nigéria qui s'appelle ailleurs avec la fameuse rita dominique c'est un vrai challenge pour elle parce qu'il fallait qu'elle joue trois personnages dans ce film et en plus elle était malade vraiment en plus le film est très très intéressant j'ai regardé et moi j'ai beaucoup aimé donc je vous conseille de pouvoir d'aller aussi regarder je vous assure que vous allez aimer le film également sur netflix après cette fille là elle a commencé à voir des opportunités pour jouer dans des films nigériens elle a eu le rôle principal pour la série de la la de mysterious case of delilah ambrose qui est aussi sur netflix qui est super 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 intéressant j'ai commencé à regarder mais j'ai pas terminé mais j'ai grave kiffer et je vous conseille également d'aller regarder et vous allez grave grave kiffer okawa chasnei a travaillé avec beaucoup de stars nigériens gagnants etc mais n'a pas qu'ont travaillé avec genevieve nadji donc elle le souhaite et avec kate également donc elle le souhaite aussi elle a gagné aussi plein de prix donc je peux pas tout vous nommer mais elle a gagné beaucoup de prix aussi elle a joué dans pas mal de films également donc c'est une fille qui est bourrée de talent elle aime ce qu'elle fait elle est actuellement au nigéria elle est stabilisée là bas puisque voilà c'est ici c'est l'industrie du cinéma en afrique de l'ouest donc c'est normal je la comprends elle aime ça elle adore ça c'est sa passion et elle vit de sa passion alors j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur okawa chasnei je vous demande s'il vous plaît si vous avez aimé la vidéo de liker de partager de commenter de vous abonner surtout et 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 surtout m'encourager dans ce que je fais et à très bientôt à la prochaine vidéo welcome to the stéphanie show et bienvenue encore avec stéphanie show